Les statistiques, notre volonté, notre résilience, ça c'est autre chose. Et c'est comme ça que j'ai continué. C'est plus tard quand je suis arrivé en France que j'ai découvert l'OMMA. Et je me rappelle, même quand j'avais eu le contrat de l'UFC, pour moi c'était une opportunité pour me faire un nom et finalement faire la boxe un jour. Et ça a toujours été mon rêve. Donc c'est finalement un rêve d'enfance qui se réalise ce jour-là devant 20 000 spectateurs, on l'a dit, et des millions, des centaines de millions de téléspectateurs. Le fameux combat est remporté finalement sur décision des juges par Tyson Fury. Le résultat, bien évidemment, il est contesté. Pour nous autres, on va dire qu'ils ne sont pas puristes de la boxe anglaise, qu'ils ne connaissons pas forcément les règles de ce combat-là. Tout le monde disait que Ngannou avait gagné. Alors que le résultat a été différent. Bon, même les puristes ont dit que j'ai gagné. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai gagné ce combat. Parce que je n'allais pas... Ce jour-là, ce n'était pas au fait de Fury que je combattais le plus. Ce n'était pas ça la victoire qui m'importait le plus. La victoire pour moi, c'était de défier les pronostics une fois de plus. Tout le monde croyait que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas quitter l'UFC. Ce n'était pas possible. Un champion, personne n'a jamais... Donc, je n'ai jamais fait la boxe. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai jamais fait un combat de quatre rounds en boxe. Alors, à quoi ça va ressembler ? Est-ce que je vais juste aller là-bas me ridiculiser ? Mais non, il ne faut pas que ce soit le cas. Exactement. C'est pour ça que... C'est pour ça que très souvent, une fois, après les entraînements terminés, que ce soit peut-être la deuxième section de la journée, on est peut-être en salle. Il doit être 20h, 21h, l'heure de Vegas. Et parfois, je sens un peu mon cœur qui bat. Je dis aux gars, faisons encore telle chose. Ils m'ont dit, non, on a fait... Je dis, faisons telle chose. Ce n'est pas vous qu'on va humilier là-bas, Ariad. Ce n'est pas vous qu'on va humilier Ariad. Voilà. Moi, je savais que j'étais perdant, que je partais en tant que perdant. Je partais étant en danger. Donc, il était important pour moi de mettre toutes les armes de mon côté. Ce qui, en quelque sorte, était un avantage pour moi parce que je ne pense pas que Tyson Fury, de son côté, avait cette même motivation. Oui. Parce que non, c'est un gars du MMA, c'est un bagarre, il va faire quoi, il ne connaît pas la boxe. Je vais arrêter ça quand je veux. Et je pense qu'il a vraiment cru ça parce que même quand nous sommes entrés dans le combat, j'ai vu ce comportement en lui où il dit, ok, on s'amuse. Il s'est souligné. Déjà, au début du combat, il me dit, allons, je t'amène à l'école. Je dis, mais t'es fou. Je ne sais pas. Il me dit, allons à l'école. Je me dis, mais... Et au troisième round, je vois un Tyson Fury très agressif qui vient déjà, ok, on a assez joué. Il faut rentrer, quoi. Et c'est comme ça qu'il entre au troisième round. Troisième round. Et, ouais. Et c'est là où j'ai dit, non, je ne recule pas. Je vais contre-attaquer. Et tout à coup, il se retrouve au tapis. Je pense que c'est là où j'ai fait la petite danse. Cette petite danse-là, c'était en mode, mais t'es un mauvais professeur. Parce que là, l'école, ça ne se passe pas bien pour toi. Donc, non, dans l'ensemble, moi, j'ai gagné. Ce fut une très belle expérience. J'ai encore une fois de plus affronté mes démons, mais j'ai eu beaucoup de réponses à des questions que j'avais au préalable, tout avant le combat. Et là, j'arrive à la fin du dixième round. Moi, j'étais satisfait, j'étais content. Après, les juges, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ça, c'était pour eux.